bon on repart donc on n'est que tous les deux avec igor on a passé notre nuit là bas dans cette toute petite anse là où il ya une petite colonie de cormorans là bas alors oui aujourd'hui j'ai pas ma casquette parce qu'on a toujours un petit peu de vent c'est pour ça que j'ai mis la petite menette anti vent mais c'est pas sûr que ça marche et voilà on s'est protégé là parce qu'il y avait pas mal de vent cette nuit et puis là on repart un petit peu plus sur l'ouest des îles là je suis revenu en intérieur repris la casquette pour pas que ça vole dehors et puis voilà on va repartir les vents sont pas super favorable mais il faut bien qu'on avance un petit peu quand même et puis bah on va voir suivant les conditions vidéo si on va loin ou si on va pas très loin on aura des amis d'igors à visiter sur les îles qui sont du côté ouest et puis une autre partie de l'équipage à on vient de passer à côté de trois baleines et puis il ya d'autres souffles qui sont plus là bas donc là on en voit on en voit pas mal on voit pas mal croise notre chemin bah on 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 ce serait peut-être mieux au niveau du vent. On a fait un petit stop sur Dike Island. C'est sur la partie ouest de l'île ouest des Vauclandes. Et on est passé par un tout petit passage qui s'appelle le Smiley, qui n'était pas facile avec beaucoup de vent, du courant par contre qui nous a aidé. Et puis maintenant on va faire un tour par le nord et nord-ouest de cette île pour aller jusqu'à Peaver. Peaver ça veut dire Castor, mais il n'y a pas de castor. Allez, encore une fois on repart. Je vais essayer de parler un petit peu fort parce que encore une fois il y a du vent et malgré la petite bonnette à mon avis vous allez l'entendre. Donc, si je me cache derrière le mât, je ne sais pas. On est avec trois personnes ici de la conservation des îles Vauclandes. Et ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on démarre juste d'une île qui s'appelle Peaver Island, Castor, l'île du Castor. Non pas du fait de la présence de Castor, mais quand il y avait des baléniers ici, il y avait un balénier qui s'appelait Beaver, qui venait des États-Unis et qui était basé ici. Donc l'île a été nommée d'après le bateau balénier en 1830 ou quelque chose comme ça. Donc on quitte Beaver Island où il y a des amis du capitaine. Et puis on va un petit peu plus au sud-ouest sur une île qui s'appelle Bird Island, donc l'île des oiseaux. Et ce n'est pas pour rien, c'est une île où il y a des oiseaux et entre autres des colonies d'Albatros. Et malheureusement, cette île est en feu. Ça s'est déclenché tout seul. Il n'y a absolument personne sur les îles là-bas. C'est un éclair probablement qui a mis feu à la tourbe. C'est un feu lent de tourbe. Il y a la moitié de l'île qui est brûlée. Et on va essayer de créer un coup de feu avec les trois personnes de la conservation qui sont là. Créer un coup de feu pour sauver la moitié de l'île. Et puis essayer de garder un habitat à peu près bien quand même pour les colonies d'Albatros. Il fait super beau. Mais comme toujours, il y a du vent. Une carte de la partie ouest des Folklands. Là, nous, on était ici sur cette île, Beaver Island, dans ce petit fjord là. Et puis là, on est en train de sortir comme ça, passer ici. Et on va aller jusque là. Voilà. Et c'est cette île là qui est en feu. On a vu déjà, quand on est venu de Stanley, en fait, on est passé par le bas comme ça. Et on est passé entre la côte et Beaver Island. Et on a bien vu que ça cramait encore. C'est un feu de tour. Donc là, voilà. Il faut qu'on se fasse la petite navigation comme ça. Si le temps le permet, on va essayer d'aller voir directement ce soir. Si le temps ne le permet pas, on essaiera de trouver un mouillage ici sur le côté. Assez protégé suivant les vents et puis la houle, évidemment. Et puis à ce moment là, on ira demain matin. Mais il va falloir qu'on fasse vite sur place. Puisque demain midi, le temps se dégrade. Et il va falloir speeder un petit peu. Nous voilà arrivés sur Beaver Island. On a fait à peu près 3 à 4 heures de navigation pour venir jusque là. Et puis voilà, on voit la partie verte et blanche. Donc le vert, c'est de l'herbe. Les blancs, c'est des oiseaux, des nids. Et puis à partir de là, c'est tout gris, tout marron. Et puis c'est en train de brûler. Donc nous, le but, toute cette partie-là de l'île, elle est encore en bon état. Et ce qu'on veut éviter, là on voit sur le bas, c'est que le feu se propage par les herbes ici et gagne de ce côté-là. Donc il faut qu'on essaye de faire un coup de feu. Donc ça, c'est le but. Voilà. L'albatros cuit malheureusement. Bon là, on a débarqué. Le capitaine, il va rester à bord. Il va garder l'annexe. On a déjà une petite colonie de lions de mer, otaris, phoques, etc. qui se trouve ici. Et puis on a quelques manchots. Et là, on a des rockhoppers. Je les adore, ceux-là, avec leurs petits sourcils jaunes. Donc curieux. Et puis là, on va grimper et on va essayer de commencer à faire quelque chose. Sous-titrage Société Radio Voilà ce qu'on fait. toutes les putes comme ça d'herbes qui sont déjà stèches et puis un tout petit peu cravées qui entourent les nids parce que là, l'albatros, il est à un mètre de moi. Et bien, on a des pics spéciaux là. Des H-pics. Et puis on arrache ça et on va essayer de créer toute cette partie-là. Puisque là, sur les cailloux, il n'y a quand même pas grand-chose. Et dans cette partie basse, ici, le feu peut très bien se propager ici et puis au reste de l'île, là-bas, qui n'est pas touchée. Donc là, c'est ça qu'on fait. Ce n'est pas facile. C'est du tussoc, ça s'appelle ça. C'est bien accroché quand même. Bon alors évidemment, plus on se rapproche de la ligne de front et puis moins il y a d'herbes encore un petit peu vertes. On a vraiment, c'est tout cramé sur le dessus. Et le problème, c'est que les racines, alors ça prend, la partie aérienne prend très bien. Après, la partie qui est accrochée sur les rochers, c'est sec. Donc ça peut reprendre assez facilement. Et puis ça, vous voyez, cette terre-là, c'est pas de la terre, c'est des couches de végétaux. Et ça, ça c'est hyper sec et puis ça peut prendre un petit peu, n'importe quoi. Alors, bien sûr, on trouve pas mal d'oiseaux qui sont tout cuits. Ça, je vais vous les épargner. et puis c'est pas facile quand même parce qu'essayer d'arracher le tussoc quand il est frais, ça vient pas. Arracher une touche de tussoc, il nous faut un quart d'heure. On va essayer d'attaquer la ligne de front, mais enfin bon, vu la taille, moi je suis aux ordres des autres. Je suis là que pour aider. À mon avis, il vaudrait mieux qu'on se focalise un petit peu sur le coup de feu. Ils veulent essayer d'attaquer les foyers qui sont là. Donc là, les noix et tout ça. Mais déjà, là, c'est pas vraiment praticable. Vous voyez, la caméra, elle est bien positionnée. Il y a quand même pas mal de pentes. Et puis on se retrouve sur un terrain qui est très instable. Il y a du rocher avec de la terre cramée dessus. Et puis bon, à monter comme ça, je veux bien, mais il y a grosso modo quand même 300 mètres. Et puis ça va aussi de l'autre côté de l'île. Enfin, de l'autre côté sur le haut de la montagne. Bon, enfin bon, on va voir ce qui fonctionne le mieux. Comment on est le plus efficace. le soleil commence à baisser un petit peu. et puis on a nos petits oiseaux qui sont là. Dis bonjour. et on a fait on a fait ça. Je vais prendre un petit peu plus haut. Essayons pas trop déranger les petits qui sont à droite, à gauche. Parce que là, il y en a partout. on a fait un coup de feu ici. Donc c'est une partie qui est la plus petite. On a encore des herbes, évidemment, mais elles sont dans les rochers. qui a un petit peu moins de risque, on va dire, de propagation. Mais là, voilà, c'est le... Ce qu'on a fait là déjà, c'est... On est claqué, on a des bleus dans les mains, on a des ampoules dans les mains. On est un peu fatigué. On va continuer un peu jusqu'à ce qu'on ait... Enfin, pendant qu'on ait un peu de lumière et puis après, comme demain, les conditions météo sont pas terribles. Il faudra partir. un jeune, un adulte, un dauphin, ah, pas un dauphin. Alors, bonjour. Là, il y en a qui sont en train de nuire. On a... on a encore ici. Voilà, c'est pas pour rien qu'elle s'appelle Bird Island. Donc, si tu veux dire bonjour, allez, bonjour. Allez, bonjour. Allez, bonjour. Non, tu ne veux pas parler maintenant ? Allez, bonjour. Nous voilà de retour sur Beaver Island. On a fini notre petite mission sur l'île aux oiseaux. On a fait la navigation de nuit parce que les conditions météo vont se dégrader un petit peu, comme toujours comme toujours ici au Falkland. C'est assez difficile au niveau météo. Donc, navigation de nuit. On est arrivé là, c'est l'heure du matin. Voilà, maintenant, le temps de prendre le petit déjeuner. On va tout ranger et puis nos trois personnes de la conservation vont reprendre l'avion aujourd'hui. Au Falkland, il y a des trajets en avion, un petit avion entre toutes les îles. Et voilà, ils vont repartir comme ça. Et regardez, on a les dauphins. Ils n'ont pas envie de se montrer. Ici, dans la baie, il y a les dauphins qui viennent juste au niveau de l'eau. Ils nous regardent. Quand on part à terre avec l'annexe, ils viennent naviguer avec nous. Ils sont super curieux, ces petits dauphins de Commerson. Alors, là, avec Igor, on a profité d'une petite journée de repos pour venir faire un tour sur Stats Island. Stats Island, ça appartient aux amis qui sont de beaver. Et puis, voilà, on a une belle plage. On a beaucoup de vent. Là, la merlée, elle est descendante. On est là pour faire un peu de nettoyage de Guanaco. Ça, allez voir El Chauve, Ferral. Mais voilà, cette petite île, il n'y a rien dessus. Donc, c'était Guanaco qui a été introduit il y a très, très longtemps. Et puis, à part les Guanaco, il n'y a pas grand-chose. Là, on voit, je vais essayer de zoomer un peu. Des manchots. trois petits manchots. Bon, allez, je vais sortir de la plage où je vais avoir du vent. Donc, ciao ! Sous-titrage 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 Alors, nous voilà sur le lieu d'atterrissage de Beaver. Donc, les pistes, en fait, sont matérialisées par des petits repères. Donc, suivant le sens du vent, la force du vent, je pense qu'ils doivent adapter leur atterrissage. Alors, c'est quand même très rudimentaire. On va traverser vite au cas où il y a un avion qui arrive. C'est assez rudimentaire. Et puis, ils ont aussi des problèmes ici avec... Hop, je vais essayer de zoomer pour voir ça. Donc, je ne sais pas si on les voit. Mais ils ont des problèmes avec des animaux qui sont sur la piste au moment où les avions veulent atterrir. Les avions viennent un peu à la demande ici. C'est quand ils ont besoin. Et puis sinon, même s'ils n'ont pas besoin, l'avion vient, je crois, une fois par mois pour le courrier. Il me semble que c'est ça. Voilà. Et là, il y a des problèmes d'érosion. Donc, on va travailler un petit peu ici pour empêcher, essayer d'empêcher un petit peu cette érosion. qui est on va voir combien l'ampère sur la route on va voir combien l'ampère on va voir combien l'ampère c'est sûr que mon appart-compte c'est à vous Sous-titrage ST' 501 ... 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